Bonjour YouTube, bienvenue sur Immersive TV, ici Mutsu, j'espère que tout le monde a bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur The Center. Mesdames et messieurs, au programme, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, mais ce qui est sûr, c'est que je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de nos aventures. Il va se passer, je pense, pas mal de choses aujourd'hui, on a énormément de choses à faire, il faut qu'on avance sur tout un tas de petits points. Et là, je pense que dans un premier temps, on va essayer d'aller apprivoiser d'autres scams, d'autres pyromanes, pour qu'on ait un couple. Mesdames et messieurs, merci d'être là, merci à toutes celles et ceux qui pensent à bombarder les pouces bleus à chaque épisode, voilà, toujours, je vous le dis, mais vous êtes des monstres, merci beaucoup. Merci aussi, évidemment, à tous les nouveaux abonnés, bienvenue, on y va, c'est parti pour la suite de notre aventure sur The Center. Bon, et c'est parti, ça me rappelle des souvenirs, on repart, t'as mes du scam, il y a des Xino, Faltima, machin truc mûche là-bas, qui tapent leur meilleure... D'ailleurs, il faudrait qu'on en time de ça pour essayer un peu. Attends, ils sont quels niveaux ? Level 100, level 20, level 45, level 145, mais il y en a combien ? Eh, là-bas, il faut pas y aller, hein ! Tu te fais bouffer sinon ! Franchement, l'ambiance visuelle, elle est folle, hein, avec le coucher de soleil et tout, c'est trop stylé. Euh, je vais aller faire un tour par là, vite fait. Je vais prendre mon scam. Il y a l'air d'y avoir des endroits extraordinaires, hein ! Ok, je suis sur un carnot, level 50, il y a un scam. Voilà, voilà, j'arrive pas à voir. Sérieux ? J'arrive pas à voir son niveau. Level 20, ok. Ouais, mais il y a pas... Il y a pas une... Ouah, quand il mord, il explose. On peut même pas le farmer. Non. Il y a une entrée de grotte, ici ? Il y a une entrée de grotte. Attendez, je vais noter l'emplacement, du coup, il va falloir qu'on vienne, hein. Alors, peut-être pas maintenant, mais il va falloir qu'on la fasse. Ah bah, oui. Les coordonnées, c'est 20, 46. Je vais mettre un point, hop. On va mettre grotte, tac. On va le mettre en rouge, pour dire que c'est dangereux. Vas-y, parfait. Ok. Ah. Ah, un scorpion. 135. Dixie, elle avait dit qu'il fallait ramener de la chétine, je crois. Oui, j'en ai eu 7. Le kératine. On a récupéré 71, ça va. Ah oui, il y a un scam. Oh, il est vert. Vous allez voir qu'il a un bon level. Ben... Femelle 135, voilà. C'est un scam vert-jaune. Euh... C'est une blague. Elle est plus haute, j'en ai mis les rares. C'est Vixi qui va être heureuse, tiens. Vas-y, je le ramène. Je le ramène et... On va aller en face, hein. Ah, euh... Moi, il m'aime bien. Vas-y, attends. Oui, 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 oui. Ok, vas-y, vas-y, avance. GG. Alors, j'avoue, j'ai pas fait que près. Vas-y, vas-y, on est bien, là. On est bien, on est bien. Ah, nickel. Ok, il faut que je te passe les fleurs rares. Ah bon ? Ah, pour attirer les trucs. Ouais, comme ça, tu vas attirer les trucs. Je pense que ce sera plus simple. On est un peu coincé. Ah, c'est dommage. La carbo 145, elle était parfaite, là. Attends, si je fais ça... Oui, je les ai. Nickel, bah voilà. Tu te les mets dans la barre en bas, je pense. Oui, oui, j'ai hâte de le faire. Et euh... Ah, il est en train de se battre avec la carbo. Dommage. Dommage. Allez, vas-y, il faut qu'on la tue, il faut qu'on la tue. Il faut qu'on l'aide, ouais. Tu te rends compte, moi, j'ai pas pris les bonnes flèches, là. T'as pas de flèches pour la bagarre ? Mais non, je croyais que c'était uniquement... Ok, ok, c'est pas grave. J'en ai si tu veux, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Tiens. Sinon, je peux en fabriquer, là. Non, non, mais tiens, c'est bon, j'en ai plein. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il l'a mangé ou pas ? Voilà, nickel. Allez, parfait. Donc là, maintenant, on tire dessus. Arnaud, prépare-toi. Voilà, William, ouais. Voilà, nickel. Je pense que là, il te fait pas de dégâts, de toute façon. Ah, vas-y, monte, monte, tu pouvais. Ah, dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut le rattirer dans l'eau, faut le rattirer dans l'eau. Eh, il y a des piranhas. Faut que tu bouges un peu, William. Faut que tu bouges un peu, William. Je t'embarque, hein. Vas-y, attends, on va tuer les piranhas. Je laisse tranquille. Je crois qu'il y en a un deuxième. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il est allumé. Oui, il faut qu'il descende du bateau. Il faut qu'il soit éteint, c'est ça, le problème. Ouais. Là, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Ouais, ouais. Allez, vas-y, nickel. Nickel. Là, maintenant, il faut que tu bouffes tout. Bah, tu connais, de toute façon. Du coup, là, William, le principe, c'est que... Après, là, maintenant, il faut qu'il bouffe des trucs. Mange la fleur rare, mange la fleur rare. Oui. Et, en fait, il faut qu'il mette le feu à des trucs et qu'il récupère les flammes. Et ça fait augmenter un timer. Il y a un dodo, là. Il y a plein de dodo. Ici, Arnaud. Ça fait augmenter un timer, en fait, et ça fait augmenter la barre de timing, tout simplement. Donc, en gros, il faut qu'il tue, il tue, il tue, il tue, il tue. Voilà. Il y a une catégorie de gino, par exemple, qui met en flamme. Bah, je sais pas. Je pense que au plus le level... J'ai l'impression qu'au plus le level est élevé. Au plus, c'est bien. Après, c'est une impression. Là, il faut qu'on lui ramène des trucs. Il y en a un aussi, là, de dodo. Si on peut, il faut qu'on lui ramène des trucs. Du coup, la fleur rare, ça marche bien, Arnaud ? Oui, mais ça dure que 10 secondes. Il y a un spino, là. Je pull un spino. Ok, j'y arrive. Ah, ça, ça, c'est pas mal, ça. Il y a un parasord, aussi. Tu peux... Il faut que tu... Il est là, il est là. Regarde, c'est bon, nickel. Allez, vas-y. Ouais. Parfait. Quel level est le spino ? Parfait. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis. T'es à combien de pourcent, Arnaud, là ? Enfin, 24. On le voit, 25. 25. Ah, vous le voyez, vous ? Moi, je le vois pas, c'est une folie. Si, si, tu le vois. Moi, je le vois. Bon, bah, tant mieux. En fait, c'est un peu jaune sur le jaune. Ah, c'est Vixi qui va être heureuse de la couleur. Ouais. Euh, là, tu as un... Il y a un parasord, après, un peu plus loin. Là, il y a un parasord. C'est moi qui fais ça, je le repas. Et du coup, le pourcentage, il augmente quand tu absorbes les flammes, pas que quand tu tues. Les deux. Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas. Non, le spino. Donc, en fait, potentiellement, si tu lui fais bouffer des trucs, par exemple, le spino. Oui. Ou si tu le fais sur un truc bien tanky. Aïe. Aïe, il manque assez. Aïe, aïe, aïe. Au secours. Oh, je te jette. Au secours. Je suis à 50%. Si tu pouvais le tuer, ce serait incroyable. Attends. Hop là. Vas-y, c'est bon. J'ai pris mon scam aussi. J'ai fait le tour, mais il ne faut rien de... J'ai deux parasords en fait, loin de l'autre côté. Oui, ça, c'est le problème. Il est mort. Bouffe une fleur rare, là, vas-y. Et viens, on avance vers là-bas. Mais ouais, je pense qu'il faut que tu manges une fleur rare, parce qu'il n'y a plus rien, là. Là, il y a un mo-shop. Ben, j'en ai mangé une, mais... Ah, là, il y a un mistro. Vas-y, vas-y, vas-y. Et un mo-shop et tout. Continu encore après. Continu par là, il y a encore un mo-shop. Parfait, parfait. Tout ça, c'est parfait. Ah oui, il y a un mo-shop et... Le mo-shop, il est derrière toi. Il y a le terrain, il y a le mo-shop, il y a... J'ai ping, ouais. Ah oui, je vois le timing, là. Ok, il avait 15%. 15%. 90%. Ah, il y a un trike, là. Je te ramène un trike. Ah, merci, je cherchais le nom. Je l'ai oublié, le nom. Euh... Ça tombe pas mal. Je l'ai oublié, pas plus loin. Ce qu'il y a de bien avec les herbivores, en plus, c'est qu'ils ont une résiste au feu. Donc, du coup, tu peux... Oui. Tu peux encore plus faire des trucs, quoi. Après, il y a un mo-shop encore, à côté. Il y a bestiaux qui veut m'attraper, mais... Tu veux le cap grouiller. T'es bien, t'es bien, t'es bien. 90%, je suis bien. Ah ouais, t'es bien. Il va mourir. Et je suis à 100% d'effectiveness. Oh, bah, c'est parfait, ça. Ok. Mo-shop derrière. Est-ce que j'ai gêné, en plus, quand tu nourris ? Là, t'es à combien de pourcents, du coup ? Euh... 100%, tu peux le finir, non ? Il est fini. Eh, bah, voilà, parfait. C'est nickel, ça. Par contre, effectivement, je pense qu'on voit les stats sauvages. Tu vois, là ? Oui. Du coup, il faudrait le rename. Oh, le pauvre mo-shop, attends, on va le chenir. Le truc, il s'est allié. Le pauvre. Bon, en tout cas, bien joué. Maintenant, on fonce à la base et j'ai envie d'essayer de les repros. Eh, Vixi. Ouais. On te ramène un scam. Tu vas le kiffer. Ah ouais ? Ah, il a tout ce qui te plaît. Surtout en termes de coloris, tu sais. Ah ouais. Franchement, euh... On arrive, il y a tout qui s'allume. C'est marrant. Non, franchement, je pense que... Ouais, Vixi, tu vas kiffer. T'es où, t'es à la base ? Oui, je suis à la base, ouais. Vas-y, viens là, là, là. À côté du... Eh, mais elle est trop mignonne, ta petite serre, là. Vixi, t'es prête ? Ouais. Regarde ça un peu. Euh, attends, c'est pas celui-là. Il est où ? Non, c'est l'autre. Celui-là, celui-là, celui-là. Derrière, toi. Vas-y, montre le nou en grand. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Regarde ça. Un peu jaune-vert. C'est pas beau ? C'est un gré de l'or. C'est beau, moi, je trouve. Ah, Vixi. C'est joli. Il est pas beau ? Ouais, 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 ouais. Oula. On peut pas mettre la femelle en mating si elle est... Ah bon ? Ah bah si, 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 ils sont en train. Si, si, ils sont en train, là. Et là ? Cannot mate in small form. Non, non, elle peut pas comme ça, elle peut pas. Ah, mais par contre, le mâle, oui. Ok. Ah, c'est quelque chose, tiens. Pardon, attends, excuse-moi. Pour ma superstition personnelle, je vais le mettre en grand parce que sinon, je sens qu'on va avoir un bébé de taille moyenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, attention, vous êtes prêts. Première naissance. Après, il paraît que c'est bugué. Donc, on va être vite fixé. Je crois qu'il y a eu un patch, mais bon. Bah, si, sur un dodo à la place d'un... J'avoue que ça, c'est problématique. Bon, là, ça serait un peu problématique. Non, mais j'avoue que là, ce serait bizarre. Ah ouais. Le dodo enflammé, ça peut être mauvais signe, mais bon. Ah, c'est un zone dodo, non ? Ah, c'est mauvais signe. En général, après, il y a le dodo de Rex qui suit. Ah ouais, non, lui... Hein ? Lipsy, t'en veux pas, on est d'accord. Non, non, non. Dans la maison, au plein milieu, dans où t'as trop habité. On n'est pas dans les Red Bulls. Ah, mais regarde. Il est... C'est toujours bugué. Alors, pour info, mesdames et messieurs, au moment où on enregistrait la vidéo, c'était encore bugué, et donc le bébé sortait sauvage et on pouvait pas le claim, comme un bébé dans la nature. Maintenant, ça a été patch et ça fonctionne. On peut faire du breeding de Pyromane. Voilà, tout est réglé. Bon, je vais en profiter qu'on soit à la base pour faire un petit peu de... Alors, pas forcément du build, mais poser quelques armoires, ce genre de choses. Par exemple, il me faudrait une armoire, voilà, déjà pour les Blueprints. Euh, je la mets où ? Je la mets là. Ah, je sais pas trop. J'ai limite envie de la placer dans l'angle comme ça. Attends, on peut pas. Il m'embête. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, pas mal. On perd un peu de place, mais en vrai, pas mal. Donc, petite armoire ici pour les Blueprints, parce que ça commençait à manquer quand même. Et on va se mettre deux étagères ici, qu'on va coller comme ça. Après, bon, ici, en train d'aménager un peu l'intérieur, si elle veut bouger les trucs, elle pourra de toute façon, par rapport à sa convenance. En sachant qu'ici, de toute façon, en plus, ça reste une base temporaire, puisque nous, à terme, on va s'installer en face. Je vais récupérer les Blueprints. Tac, qu'on a déjà commencé à récupérer. Euh, parce que c'est un peu le bazar. On va pas se mentir, il y a plein de trucs partout. Ok, là, il y en a pas. Et là, il y en a encore un. Ok, parfait. Donc, les Blueprints là-dedans, nickel. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sel et de choses comme ça. Hop, voilà. On va le récupérer. Euh, ici. Non, c'était pas là, c'était... C'était là, je crois. Oh, il y en a encore une ici. Parfait. On va y aller la mettre, hop. Dans cette étagère-là. Voilà. Au moins, c'est un petit peu mieux rangé. Bon, maintenant, je vais me faire une petite session. Hop. Farming avec l'ankylo. Euh, on va activer l'auto-farm. Donc, si jamais vous jouez sur le serveur, vous avez la possibilité, tac, comme ça, en tapant dans le... Dans le... Dans le chat. Slash farm. Bâtissement à farmer tout seul. Il y a des mods qui font ça. Là, nous, pour le coup, on utilise un plugin. Mais, euh, mais c'est bien pratique. Hé, les copains, du coup, je suis parti farmer un petit peu, là, avec l'argent à vie. C'est l'ankylo. Il y a des ressources dont vous auriez besoin. Bah, non, du coup, euh... Non, moi, j'en... C'est bon, j'ai besoin de rien. C'est vrai, tu veux pas un peu de cristal, toi ? Bah, non, c'est bon. J'en ai eu plein, déjà. Je suis allée en farmer. Ah, ok. Ça marche. Bon, je vais voir si je trouve pas un peu d'opsy, ouais. Puis dans le biome, euh... Je suis pas sûr qu'il l'opsy, ici, en réalité, hein. Je vais voir si j'en trouve. Au cas où, si jamais, bon, tu te poses et que tu vois un petit trilobite ou ce genre de chose, tu vois, je suis pas contre. Je suis pas contre. Ouais. Un peu de chitine-keratine, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ok. Bon, en fait, tu es déjà parti, Coffin, mais ça aurait été avec plaisir. Je suis parti farmer vite fait, je reviens. Il y a des ossements sur lesquels on peut récupérer du sel, ici. Vers le biome, euh... Sur le volcan ? Ouais. Non, pas sur le volcan. Euh... Là où on... Bah, là où on va tamer les... Les machins, là. Ah, oui. Ah, oui, oui. Là où on va tamer les scams. Les pyromones. C'est le genre de Pokémon, mais version feu. Et, euh... Et du coup, il y a du sel. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des... Ah, non, il n'y a pas de cactus, on ne pourra pas faire de flèches. Mais c'est pas du sel, en plus. Ouais, non, t'as raison. On peut faire du sel de conservation, par contre. Ça, ça peut servir. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, je suis autour de ma petite session farm. Et regardez. Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit intrus dans notre base. Une femelle au virapteur de niveau 145. On va assurer le tame. Je vais faire des bolasses. Et je pense même que je vais refabriquer quelques darts. Histoire d'être sûr et de le faire au fusil. Pour ne pas éventuellement la tuer. Donc, on va commencer par les bolasses. Il me faut un petit peu de ça. Un petit peu de ça. Ah, je vois qu'on n'a plus beaucoup de pierres. Tiens. On n'en a même plus du tout, en réalité. Est-ce qu'elles ne seraient pas là-dedans ? Peut-être qu'ils ont fait de la... Ouais, il y en a un petit peu ici. Ok, parfait. On va récupérer aussi la poudre à canon. Hop. Donc. Des bolasses. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah oui, il me manque un petit peu de branchage. Voilà. 23. Ça fait peut-être beaucoup. On va en faire 11. Comme ça, j'en fais une douzaine. Et alors, je vais débloquer du coup les balles. Ça s'écrit comment ? Ah oui, non. C'est en anglais. Donc, ça va être sniper. Non. C'est rifle. Ouais, c'est ça. Simple rifle ammo. Parfait. Et les fléchettes tranq. Donc. Tac. Tranq. Tranquilliseur dart. Voilà, parfait. Donc, ça, c'est fait. Je crois qu'il reste encore quelques balles. Non, il n'y a plus de balles. Ah, mais par contre, il y a déjà des darts. Bah, c'est parfait. Je débloque ça pour rien. Mais, ça nous servira dans tous les cas. Hop. Je finis mes bolasses. Je vais me mettre en position. Il est où, ce petit oviraptor ? Petit, 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 petit. Alors, c'est très bizarre. Parce que quand on s'approche de cette falaise. Oh, mon jeu se met à laguer. Il y a des endroits de la map qui sont un peu buggés encore, j'ai l'impression. Elle est sortie. Mais pas finie. Bon, écoutez. C'est pas très grave. On passe quand même des bons moments dessus. Il est là-bas. Je vais mettre mon fusil en raccourci. Hop, on va enlever l'arc. Voilà, parfait. C'est bon, j'ai mes bolasses. On a quelques oeufs pour le capturer. Pas d'inquiétude par rapport à ça. Ok. Un dart. Je pense que... Ouais, j'allais dire, je pense que deux darts, ça devrait largement suffire. Et il fait un gros dodo. J'espère qu'on a... Alors, je pense qu'il doit falloir à peu près 5 oeufs, par exemple, d'argentavis, je pense. Je ne suis pas complètement sûr. Donc, je vais aller récupérer tout ce qu'on a. Je crois que ça ne marche pas avec les oeufs fécondés. Euh... Si je ne dis pas de bêtises... Ah, on en a 3. On a 15 de dodo. Bon, les oeufs de dodo, c'est pourri. Euh... Parasor, Pteranodon. Ok. Écoutez, on va mettre tous les oeufs qu'on a de toute façon. Ça va être tellement pratique d'avoir un... Un... D'avoir un oviraptor. Ça m'avait tellement manqué sur Scorch. Que... Il nous le faut absolument, mesdames et messieurs. Autre chose aussi, je vais fabriquer quelques railings. Pour que notre oviraptor ne puisse pas s'échapper. Parce qu'il me semble qu'il faut le mettre en wandering pour qu'il ramasse les oeufs. Donc, un peu de bois. Un peu de ça. Un peu de ça. Tac. On va en faire... Bon, je ne sais pas. Une petite douzaine, comme d'habitude. Et après, je vais aller les poser autour de la... Autour de ça, là, ici. Et on mettra l'oviraptor à l'intérieur. Je pense que ce sera très bien comme ça. Il pourra ramasser les oeufs et il ne risquera pas de s'échapper. Allez, c'est bon. Le dernier a été fait. Tu as le skin, William, pour les structures ou pas ? Non, mais ce n'est pas grave. Je dirais avec lui de mettre le skin quand elle se connectera, du coup. Oui. Tac, tac. Tac. Voilà, parfait. Et là, franchement, je pense qu'il ne devrait pas s'enfuir, normalement. J'aime beaucoup cette petite serre. Elle est trop stylée. Il en est où ? Ah, il est tamé, ça y est ! Nice ! Ça, c'est trop, trop bien. C'est bien, mon petit. Attends, j'ai une idée, j'ai une idée. Non, mais tu casses derrière et passes derrière et tu vas te suivre. On rentre là-dedans tout de suite. Voilà, c'est bon. Tu peux fermer la porte. Option. Donc là, il faut le mettre en... Je pense qu'il faut le mettre en wandering pour qu'il ramasse les oeufs. Quasiment sûr. C'est vrai qu'au début, la première fois, on mettait des pierres, tu sais, pour le bloquer. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je crois, hein. Peut-être que je dis une bêtise. Egg collection, bosse. Ok, va ramasser les oeufs fécondés et les oeufs pas fécondés. On va tout ramasser par. Nickel. Eh, trop bien, ça. Franchement, trop, trop bien. Bah oui, c'est bien, mon petit. C'est bien. Non, tu t'échapperas pas. Non, il a pas intérêt, ouais. Alors là... Bon, maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais bien réussir dans le prochain épisode ou dans un prochain épisode, à tamer un gigantoraptor. Mais pour ça, il nous faut des oeufs fécondés. Et au plus la créature est grosse, au plus le temps que le gigantoraptor passera à manger l'oeuf sera important, ce qui fait que ça nous donne plus de temps pour tamer le petit. Donc, je vois deux solutions qui, potentiellement, peuvent s'offrir à nous. C'est une solution, entre guillemets, de simplicité. C'est de récupérer un bébé mâle youti, ou éventuellement de le tamer, un bas level. Ou alors, la même chose avec un rex. Hop, ici. Un bébé mâle rex, ou éventuellement bas level. Pourquoi bas level ? Parce qu'au moins, il est facile à tamer. Parce que, bon, j'ai quelques flèches et tout, mais je suis pas sûr que ce soit... Enfin, pas forcément pertinent de se dire, on va essayer de trouver déjà un bon rex. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je me dis qu'essayer de trouver soit un bébé et le faire grandir, soit éventuellement un bas level pourrait être intéressant. Je vais aller me balader un peu dans la pampa, et je vais voir ce que je trouve. Allez, je suis parti, il y a la nuit qui est en train de tomber. Bon, j'espère que ça me portera pas trop préjudice pour trouver des potentiels bestioles. Mais, donc, on part souvent par là-bas pour explorer. Là, cette fois-ci, je vais aller dans ce coin-là. Et j'espère que je vais tomber sur des trucs intéressants. Ah, ben, regardez, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Un Carnot ? C'est un Carnot, ça, ou c'est un... D'accord, bon, c'était un Carnot, du coup. Qui dit Carnot dit Yuti, normalement. On va chercher un petit peu. Ok, il me semble avoir entendu un Yuti hurler. Alors, bon, ça, c'est pas un Yuti, du coup, c'est un mammouth. Waouh. Eh, c'est beau, quand même. Franchement, il y a quand même... Bon, c'est joli. Par contre, n'allez pas en bas, là-bas, c'est complètement bugé. Je vous l'annonce. Évitez. Évitez, c'est pas fini. Non, 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 non. Bon, mesdames et messieurs, je suis de retour à la base. Il fait vraiment noir. Du coup, c'est vraiment plus le moment d'aller chasser l'Yuti. On va voir si j'ai plus de chance quand il fera jour demain. Ou alors, potentiellement, pourquoi pas trouver aussi un Rex. En attendant, je vais m'occuper pendant la nuit. Je vais voir s'il n'y a pas quelques petites choses à crafter ou quoi. Pour, bah, pourquoi pas se préparer à faire plus de Dart, par exemple. Ce genre de truc pour pouvoir tamer plus efficacement. Ah, c'est beau. C'est tellement beau. J'adore. La vue est magnifique. Bon, je vais fabriquer, du coup, quelques petites fléchettes tranquillisantes. Est-ce que... Ouais, on a un petit peu de narcotique ici. Je pense qu'il y en a encore dans les placards. Encore un peu de gunpow ici. C'est parfait. Je crois qu'il y a William qui était sur le coup aussi. Donc, on veut des Simple Rifle Ammo. Ok, on n'en a pas. On peut en fabriquer une centaine. Bah, vous savez quoi, j'y vais. On va faire une centaine. C'est parfait. Est-ce qu'il y a du métal qui a fondu dans les forges ? C'est pas très pratique, les forges, ici. Ah oui, oula. Ah, mais là, du coup, je suis full. Attendez, je vais le jeter là. Hop, on va faire comme ça. Je peux récupérer tout ce stack ? Ouais, non, c'est un peu long. Évidemment. Regarde, regarde, je te le mets là, je te le mets là. Le métal, il est là, là. Je te le jette. Il y a les sacs, là, regarde. Par contre, il faudrait faire un trou dans le mur pour le faire. Ce serait plus simple. Hop, c'est bon, j'ai tout récupéré. Ouais. Allez, on va tout ramener. On va pouvoir faire plein de fléchettes tranquillisantes. Et ça, c'est bien. Voilà, technique à l'ancienne. On peut ramener le métal, par contre, là. Hop, est-ce que j'ai accès au smithi ? Oui, voilà, parfait. Hop et hop. Mais en vrai, regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Je récupère ça. Ok. Tac, on fait une fenêtre. On va remettre un skin. Mais après, tu viens là et boum. Tu récupères le métal par la fenêtre. Et voilà, elle est pas belle, la vie. Hop. Voilà, parfait. Ensuite, du coup, est-ce qu'il y a quelques narcotiques ? Oh oui, les narcotiques, il y en a à Foise. On va pouvoir faire quelques fléchettes tranquillisantes. Du coup, on en envoie 176. Ouais, 180. Voilà, parfait. Ok. Bon, bah, ça se craft. C'est très bien. On avance, on progresse. Doucement, mais sûrement. Bon, allez, maintenant que les darts sont lancés, je vais profiter de la nuit aussi pour faire un petit peu de bois. Je vais prendre le mammouth. Je vais aller en face. Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Hop, on va tout jeter. Euh... Je me fous de poids. Bah oui, t'es content. Bah oui. Eh, attendez. On peut se... On peut s'arroser, non ? Bah ouais, génial. Alors, vous savez que je pense qu'en vrai, le mammouth peut être un bon counter au... Ah, scam, du coup. Parce que le mammouth, quand tu t'arroses, t'enlève le feu. Et lui, il scam, quand il t'attrape, il te fout le feu. Bah, du coup, en fait, avec un mammouth, bam, tu t'enlèves le feu. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, je pense que vraiment, le mammouth est un très bon counter. En plus, bah, c'est un herbivore, donc il résiste aux dégâts de feu. Et euh... Oh, vas-y, on farme du bois, là. Il résiste aux dégâts de feu. Et en plus, je me demande même si avec ça trompe, tu peux pas attraper quelqu'un sur le... sur le scam. Ça aussi, c'est bien. Ouais, ok. Bref. Bon, voilà, c'est comme ça. La petite pensée du jour, quoi. La petite pensée du jour. En tout cas, c'est bien. Franchement, pour faire le métal... Pour faire le bois, pardon. Même si on n'a pas de castor. Avec le mammouth, bah, c'est plutôt cool, hein. Allez, c'est bon. Je suis bien chargé. Je vais rentrer. Je me dis que peut-être, ça serait bien de tamer un Megaloséros mal. Pour faire un peu de tatche, aussi. Et après, on serait plutôt bien. Il nous manquera un Doedi. Et Doedi, maintenant qu'on a les darts, enfin, qu'on y est en train, en tout cas, de faire un les darts, ça sera beaucoup plus simple. Non, c'est bien. C'est bien. Ça avance, hein. C'est cool. C'est trop, trop cool. C'est vraiment du plaisir. Commencez peut-être à faire des aquatiques, aussi, bientôt. Il y a vraiment plein, plein de choses à faire. Ça va être génial. Bon, allez, mesdames et messieurs. Je pense qu'on est bon pour cet épisode. On aura fait un peu de timing. On aura fait un peu de farming. On aura avancé sur plein de trucs. Donc, c'est bien. J'essaye de m'attarder un petit peu plus sur les détails dans cette série. Pour que, vraiment, on en profite pleinement. Voilà. Et vous remontrer un maximum de choses. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous passez des bons moments en notre compagnie. Prochainement, par rapport au pyro, par rapport au scam, on va essayer de faire un piège sur les bateaux pour le récupérer sur l'île où il fait, où il spawn et le ramener à des endroits où il y a un peu plus de créatures. Mais, franchement, la technique de la fleur rare, très pratique, du coup, pour les tamer parce que ça attire tout vers vous. Donc, si vous êtes dans un endroit où c'est pas trop dangereux, je vous recommande parce que c'est vraiment pratique. Du coup, ça simplifie énormément le timing puisque vous n'avez plus besoin de chercher les créatures. Elle vient directement à vous. Voilà. Merci tout le monde d'avoir visionné l'épisode. Si vous avez pu, n'oubliez pas le pouce bleu. Moi, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada